Ils sont allés jusqu'au bout, au bout de la série, au bout d'eux-mêmes. Les joueurs de l'Ormadie Anglette ont tenu parole. Ils avaient annoncé en début de saison vouloir être champions de France, c'est chose faite. Les Anglois ont battu les Albatros de Brest hier soir sur la glace de la barre. Le but final à 7 secondes de la fin a embrasé la patinoire. La joie était à la hauteur de l'enjeu, retrouver la Ligue Magnus. Pourtant, ce match décisif a été difficile et haletant. Tout se passe bien pour les hockeyeurs basques qui mènent 1-0 au premier tiers-temps. Les Brestois offrent une belle résistance dans la période suivante et remontent au score de partout. Le troisième tiers-temps sera décisif et salvateur pour les Anglois qui s'imposent 5 à 3. A chaque fois qu'on venait au score, ils sont revenus au score. Ça a été très difficile mais on est resté là-dedans, on est resté avec beaucoup de caractère. On est revenus nous aussi au score, on a pris les devants à chaque fois. On n'a pas paniqué, on est resté sereins, c'est ce qui a compté. Jusqu'au bout, ça nous fait gagner ce match-là et gagner le titre. Olivier Dimet, l'entraîneur Anglois, savoure le moment. C'était un match difficile mais ça a été une série difficile. Jusqu'au bout, il ne fallait rien lâcher. Il fallait avoir un esprit de combattant, de guerrier. Je crois qu'on l'a montré tout au long de ces playoffs que mon équipe avait du caractère. Ce titre appartient aux joueurs et je suis vraiment fier d'eux ce soir. Dans quelques jours, le temps de se remettre de ses émotions, l'Ormadie Anglette se penchera sur son prochain challenge. La Ligue Magnus avec un but encore une fois annoncé, ne pas faire de la figuration.